Donc j'ai regardé le podcast de Joe Budden qui a reçu Tyrese, Tyrese Gibson. Donc du coup, je n'avais pas prévu de regarder ce podcast, pas du tout. Mais vu qu'il a fait tout un cirque autour de ça, Tyrese, il a mis sur son Instagram, il ne faut pas que ma meuf aille voir ce podcast. Si jamais elle regarde ce podcast, elle va annuler tous les plans qu'on a prévus pour Noël, elle va tout annuler. Après l'avis, il ne faut pas que Ginohan et Tyc regardent ce podcast, sinon ça va être la fin du monde. Il ne faut pas que The Rock regarde cette vidéo, parce que sinon, il ne faut pas que Didi, il ne faut pas que... Il y a dit plein de gens à l'époque, il regarde, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a encore dit ? Quel dinguerie il a encore fait ? Il faut que j'aille regarder. Même si je me dis, peut-être qu'il exagère et tout, il faut que j'aille regarder. Donc du coup, il m'a eu, j'ai regardé. En vérité, il n'y a rien qui fait qu'il a envoyé des trucs pour qu'il désembrouille en fait, mais il est fort parce qu'il m'a eu. Parce que tellement il est fort qu'il m'a eu, c'est qu'après, j'ai regardé les podcasts, après, j'ai même checké son album. J'ai dit, j'avoue, alors qu'à la base, je n'avais pas voulu de rien faire. Le marketing, très important. Bref, et donc du coup, sa copine, donc du coup, il a partagé son histoire. Donc du coup, il a partagé sa version. Et j'avoue qu'après avoir regardé, je me suis dit, je ne vois pas les choses de la même manière. Déjà, j'ai changé d'avis sur Tyrese. Parce qu'il faut quand même mettre du respect sur le bonhomme, même si je pense que c'est un petit peu de chaleuse quand même. Et en deuxième partie, je te partagerai la réponse de son ex qui n'est pas contente. Réponse surprenante. Bref, donc avant de commencer, je te rappelle que dans mon étude 2K, où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 000 euros, en gros, c'est en une semaine, j'ai fait une semaine, c'est un business en ligne, étape à étape, où je te montre comment créer ton business en ligne. Si tu veux quitter le métro, boulot dodo, clique sur le lien qui est dans la description. Clique sur le lien qui est dans la description avant de créer un anac, regarde quand même. Donc je te conseille de regarder si jamais tu comprends l'anglais, il est vraiment transparent, si tu comprends un peu mieux le bonhomme, tu vois. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, ok, elle lui demande 20 000 euros par mois, mais bon, c'est un petit peu habitué. On commence à être habitué maintenant. En général, quand il y a un divorce, les femmes, elles demandent de l'argent. Mais là, quand j'ai eu son point de vue, il explique bien qu'en fait, elle a toujours fait genre que c'est une meuf, elle n'est pas comme ça. Genre, moi, l'argent, je m'en fiche, etc. À tel point que genre, même pour le contrat de mariage, il y a écrit que genre, elle repart avec rien ou je ne sais plus c'est quoi exactement, mais en tout cas, ah non, il n'a pas dit, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, il n'a pas dit que genre, elle repart avec rien. Mais en gros, sur le contrat de mariage, ça devait être un truc pas grand-chose, je pense. Parce que genre, il a dit, ok, tu es une meuf genre, tu t'en fiches de tout ? Ok, ben vas-y, signe le contrat de mariage alors. C'est comme ça qu'il l'a dit. Donc je suppose que genre, en gros, elle vient et elle repart avec ce qu'elle est, quoi. C'est tout, tu vois. Donc je me suis dit, ah ouais, j'avoue, c'est vraiment genre la meuf, genre, moi je m'en fiche de l'argent. Il a dit, il a même donné d'autres exemples, il a dit des fois, elle partait faire les courses et genre, ça coûtait 2000 euros, elle revenait, genre, elle était en dépression, quoi. Oh là là, 2000 euros, franchement, c'est abusé. Oh là là, il a dit, non mais vas-y, ça va, tranquille, tu vois. Tu vois, surtout à son niveau, 2000 euros, 2000 euros, c'est pas grand-chose, tu vois. Donc là, quand il a commencé à raconter comme ça, j'ai dit, ah ouais, je comprends. Parce que quand il disait, ouais, elle m'a eu tout ça, elle joue à la comédie, tu m'as fait croire. Donc ça, je dis, bon, voilà, t'as pas vu le truc venir. Mais là, j'avoue, quand il donne des exemples comme ça, je dis, ah ouais, non, j'avoue. Il a même partagé, même des fois, elle faisait genre des blagues, genre tellement c'est une meuf cheap, quoi, genre une meuf qui s'en fiche de l'argent, que genre, elle faisait des blagues avec ça, quoi, tellement genre c'était ouf, quoi. Et après, la meuf, elle demande le divorce sans même vouloir essayer d'arroger les choses, tu vois. Et elle engage trois cabinets d'avocats pour pouvoir casser le contrat de mariage. Et elle réclame 20 000 euros par mois. Donc je comprends que le gars, il est débordé. Il a dit, franchement, il a dit, je suis acteur. Mais elle, je lui donne un Oscar parce que je n'ai rien vu. Ils sont restés cinq ans ensemble. Il m'a dit, ce n'est pas la personne que j'ai mariée, que j'ai connue. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Qui se passe ce genre d'argent sur un enfant? Elle était une, quand elle a pris mon bébé pour moi. Nous n'avons jamais pris 20 000 euros par mois sur notre enfant. Et le credit card était wide open. Donc, qu'est-ce que tu t'as suddenly besoin de ce genre d'argent pour? Elle me laisse, et elle est essaye de prendre ma vie avec elle. Mais pour les hommes à votre niveau, tu es attiré le short end de ce genre d'argent avec 20 000 euros par mois. Je ne paye pas ça. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais elle fait 160 000 euros par mois. Oh, donc elle a une bonne income. Isn't she a lawyer? Non, elle est une licence social worker. Got it, ok. License clinical, LCSW, licence clinical social worker. Il y a des hommes qui, ils payent plus. A lot more. Way more. Yeah. Comme ça, c'est clair. Mais tu sais, c'est devenu tellement normal. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le podcast. Et que maintenant, je vais mettre du respect sur cet homme. Parce qu'en fait, il a dit un truc qui est tellement logique qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est juste que les gens, maintenant, je ne sais pas, tout le monde pense autrement. Genre, le gars doit donner une portion alimentaire pour le lifestyle de la meuf. Ce n'est plus pour l'enfant. Quand ils étaient ensemble, il n'a jamais dépensé 20 000 euros pour sa fille. Mais par contre, quand ils ne sont plus ensemble, il doit payer 20 000 euros. Alors qu'elle travaille, elle fait 160 000 euros à l'année. Il lui dit, je ne comprends pas en fait. Il dit, c'est quoi le sens en fait ? Il dit, en fait non. Tu veux que je te paye ou tu veux que je te... En fait, tu veux garder le lifestyle que tu avais avec moi, tout en me quittant. Il a dit, mais ce n'est pas possible. Il a dit, le lifestyle, tu l'as quand tu es avec moi. Mais tu ne peux pas prendre une part de moi et en même temps vouloir te séparer de moi. Il dit, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est tellement du bon sens, tu vois, mais on l'a oublié. Maintenant, on trouve ça normal, la meuf, voilà. Juste parce que j'ai eu un enfant avec toi en fait, tu viens, tu viens, tu veux prendre mon argent normal. Parce qu'on a eu un enfant ensemble. Il a dit, il faut arrêter. Il a dit, ne t'inquiète pas, ma fille, ça ira bien. Ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de souci. Pourquoi tu veux 20 euros en fait ? Il a dit, tu sais comment j'ai galéré. C'est pour ça que là, je veux rendre du respect parce qu'il a rappelé. Il a dit, c'est comment j'ai galéré pour pouvoir avoir ce que j'ai aujourd'hui. Les moments de doute, les moments de comment j'ai charbonné 7 jours sur 7. Être dans les avions à droite, à gauche. Il a dit, mon gars, j'ai charbonné de ouf, personne ne m'a aidé. Il a dit, l'entourage ne m'a pas aidé, Didier ne m'a pas aidé, personne. Ça a été dur pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment ça se fait, que j'ai autant de bénédictions. Il dit, c'est incroyable en fait. Ça a été vraiment dur. Et toi, tu viens comme ça parce qu'on a eu un enfant ensemble, tu veux prendre mon argent. Il a dit, je le prends personnellement. Il a dit, je le prends directement personnellement. Et moi, je rajouterais, je retrouve ça irrespectueux. Tu me manques de respect en fait. C'est un gars, tu es un entrepreneur, tu es un gars. Attention, si tu me suis, c'est qu'en général, tu as envie de t'en sortir quand même. C'est obligé de te faire un truc. Pour que les meufs comme ça, demandent de l'argent comme ça aux gens, c'est qu'elles pensent que l'argent, ça se manifeste tout seul. L'argent vient de tout seul. L'argent, c'est dur à avoir. Et toi, tu viens, tu crois que c'est un distributeur. Tu viens, je ne vais plus en mettre avec toi, mais par contre, je prends ton argent. Tu n'étais pas là quand il était en train de galérer. Et par rapport à l'histoire où il a eu la vidéo, alors moi, je n'ai pas vu cette vidéo-là, mais apparemment, il a expliqué une vidéo qui a buzzé. On le voyait un petit peu. Je crois qu'il a fait une vidéo où il était vraiment en train de chialer, vraiment dans le premier sens du terme. Il était vraiment en train de chialer, apparemment. Et tout le monde l'a pris un peu pour un ouf et tout. Et en fait, il explique. C'est pour ça que c'est bien d'avoir quand même une version, tu vois. Parce qu'il y a Internet. En fait, il explique que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un truc par rapport à sa fille, je ne sais plus quoi. Je crois que c'est d'autres filles. Une autre fille, parce que je crois qu'elle a deux filles. Je crois qu'elle n'avait pas écouté ou lui avait demandé un truc, je ne sais pas quoi. Et en fait, il lui a tapé sur les fesses. Il lui a mis une tape sur les fesses. « Oh, si tu es agrandi comme nous, ça, c'est rien, ça. Il tape sur les fesses, ça, c'est rien. » Et apparemment, la belle-mère l'aurait balancé. Et du coup, on lui a retiré sa fille. Il n'avait plus le droit de voir sa fille. Je ne sais plus pendant combien de temps, mais genre longtemps, tu vois. Et je ne suis pas sûr. Alors, je ne suis pas sûr que ça allait avoir bien compris. Mais en tout cas, suite à ça, en tout cas, on lui a prescrit des médicaments, mais genre psychotiques. Genre, ce n'est pas des antidépresseurs. C'est des trucs psychotiques pour les gens qui sont des malades mentaux, quoi. Et ça, moi, je peux te dire, parce que j'étais infirmier. D'une part, j'étais infirmier, mais j'ai travaillé aussi pendant, je crois, un an ou un peu moins, un an en psychiatrie. Et je peux te dire que, ouais, si jamais on te donne des trucs pour vraiment les malades psychiatrés, ça te défonce. Ça te défonce de ouf. Et donc, il explique ça qu'en fait, voilà. Et en fait, il n'était pas lui-même, en fait. Il n'était pas lui-même. Il était sous les médicaments. Mais il faut vraiment que tu comprennes. C'est vraiment, ce n'est pas des trucs comme antidépresseurs. Tu es encore un peu toi, mais ça te défonce. Tu n'es pas toi-même, quoi, en tout cas. Et donc, en plus, quand c'est des fois, tu as tes réseaux sociaux et tu es là en train de te filmer, les gens, ils te voient comme ça, ils te pensent que tu es un ouf. Et pour ça, des fois, même Kanye West, je me dis, ils ont fait plein de trucs. Mais si ils lui donnent des médicaments, c'est sûr que tu vas le voir agir de manière un peu… Alors déjà, je pense que Kanye West, naturellement, il est déjà un peu… Mais si tu lui donnes des médicaments, il n'est plus lui-même. Et donc, quand tu comprends ça, tu te dis, ah, ok, j'avoue, c'est vrai que les moments, parce que ça fait perdre en crédibilité un peu, tu te dis, ah, ok, en fait, ce moment-là, en fait, il n'était pas lui-même, en fait. Et comme il l'a expliqué, il est encore content parce qu'il a pu revenir à lui-même. Parce qu'il y a des gens qui se font shooter avec ce genre de médicaments et qui ne reviennent jamais à eux-mêmes, jamais vraiment 100%. Alors après, je lui ai dit qu'il n'a pas balancé des trucs quand même qui créent des embrouilles. Mais si, je crois qu'il a balancé Jin One. Il a dit, si jamais ils ne refont pas le groupe, c'est Jin One qui ne veut pas. Il a dit, Jin One, il a dit non, voilà. Bref, autre chose aussi qui m'a fait me rendre compte qu'il faut mettre du respect sur ce gars-là, c'est quand il a dit, j'ai eu 5 minutes de fame. Donc 5 minutes où j'ai été, en gros, tous les projecteurs étaient sur lui. Et jusqu'au moment, je suis encore ici, tu vois. Donc 5 minutes de fame, il fait référence à la pub Coca-Cola qu'il avait fait, si jamais il était pour le courant, c'est comme ça qu'il a été connu, en fait. Il a chanté, il chantait au Lois Coca-Cola, c'est comme ça qu'elle a été connue, en fait. Et jusqu'à maintenant, il est encore là, il fait des albums, il est même acteur. À Hollywood, et je me suis dit, non, il faut mettre du respect sur ce gars-là. Parce qu'il a dit, il y a des gens quand même, il y a des gens qui ont 10 minutes de fame, ils ne sont plus là. Donc j'ai dit, non, j'avoue, il faut mettre du respect sur ce gars-là. Mais donc, du coup, son ex, elle n'est pas contente, elle a fait une réponse. Voici sa réponse. Je m'appelle cette une, «Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Let's get into it. Now, this might make some people mad, but it is what it is. Y'all, once you learn what someone is capable of, you have to handle them a little different. DMX said this, and it resonated with me. He said, «It's too hard not to trust people. Instead, he trusts people to be who they are. He trusts a snake to be a snake. He trusts a liar to lie. He trusts someone who cheats to cheat. I can forgive you for what you've done. And I thank you for showing me what you're capable of. Because now I know how to handle you. And it will be irresponsible of me to give you the same kind of access, knowing what I know now. C'est ça, Samantha, ta réponse. Tu ne nous expliques pas là comment ça se fait quand même que tu engages 3 cabinets d'avocats pour pouvoir avoir 20K par mois. Alors que pendant des années, tu as toujours fait de la meuf. Moi, je suis cheap. Je m'en fiche. Et tu touches 160 000 euros à l'année. Il faut nous expliquer. Tu fais flipper. Là, on dirait une sorcière. Ça fait flipper. Quelqu'un de différent pendant 5 ans, la seule chose que tu trouves à dire, c'est dire, « Ouais, DMX, quoi ? Pourquoi tu parles ? » Donc, en fait, c'est vraiment vrai, quoi. Donc, c'est vrai que les gens nous reprochaient. « Ouais, mais c'est bon, Therese, passe à autre chose. C'est bon, il faut pardonner. » « Nanani, nanana. » C'est abusé que tu parles autant d'elle, nanani, ou que tu ne lâches pas l'affaire. Après, je pense qu'ils ont un petit peu raison. Ça ne fait pas bien, tu vois. D'ailleurs, il en a parlé dans le podcast. Je lui dis, « Ouais, et alors ? Moi, j'ai envie de chaler. Ça me fait mal. » Voilà. J'ai envie d'en parler. J'ai été déçu. J'ai envie encore d'en parler. Marie Djiblage, elle l'a fait pendant toute sa carrière. C'est comme ça qu'elle a gagné de l'argent. Même quand elle était avec d'autres gars, elle parlait encore de ses ex qui lui ont fait ceci, cela. Mais moi, je fais pareil. « Ouais, mais t'as un homme, t'as un homme. » « Oui, c'est double standard. » « Oui, je vais faire comme les meufs. » « Mais non, mais t'es pas de meuf. » C'est bon, ça va falloir arrêter. Moi, je trouve que c'est abusé qu'il continuait à en parler autant. Même si je comprends son raisonnement, mais je ne suis pas d'accord. Tu es déjà avec une nouvelle meuf. Tu continues à parler de ton ex comme ça. « Ah oui, c'était dur. » « J'ai kiffé de ouf. » « Elle m'a déçu de ouf. » C'est relou. Donc, je vais mettre beaucoup de respect sur ce bonhomme-là. Ça m'a fait quand même le voir différemment. Pas seulement le gars de la pleurniche. Mais les trucs de la pleurniche, moi, je ne peux pas. Il faut arrêter ça. « Oui, il faut que nous montrent les émotions. » « Et après, vous ne voulez pas que nous montrent les émotions. » « Regarde, frère, t'es pas une meuf. » « C'est bon, ça va. » « Il faut passer à autre chose à un moment donné. » « J'avoue, c'est une sorcière. » « Mais bon, c'est bon, tu vois. » « J'avoue, elle a essayé de te bâcher pendant un an. » « Ah là là. » « Parce qu'au début, je ne sais pas si tu es au courant. » « Mais au début, toutes les meufs, tout le monde faisait comme ça. » « C'était l'un ouf. » « Alors que lui, il ne l'a jamais trompé. » « Il a dit, je suis à Atlanta. » « Le ratio, c'est 1 pour 99. » « À un moment donné, il a dit, « Avant, toutes les meufs avec qui j'étais avant, je les ai toutes trompées. » « Elle, je ne l'ai jamais trompée. » « Donc, elle n'a clairement aucune excuse. » « C'est pour ça qu'elle ne peut faire que des réponses comme ça. » « DMX, il a raison. » « Ferme-la. » « Mais bon, en tout cas, là, ta vie, il a dit que… » « Il a dit que c'est comme une thérapie. » « Tant que ça me fera mal, je vais en parler. » « Tant que ça me fera mal, je vais en parler. » « Ça, je n'arrêterai pas. » « Voilà. » « Voilà. » « Dis-moi ce que tu en penses. » « Mais en tout cas, là, il faut vraiment faire attention à la femme avec qui… » « On n'est plus à l'abri, quoi. » « Même les meufs qui font genre. » « Pendant cinq ans, elle a fait genre. » « C'est ça que je comprends, qui est ouf, quoi. » « Ça fait flipper, hein. » « Donc, les gars, faites attention avec qui vous vous mettez. » « T'as ton description si jamais tu veux aller avec moi. » « Dis-moi ce que tu en penses. » « Et les gars, là, je ne suis rien. » « Il y en reste déterminé. » « Il y a eux et il y a nous. » « Je fais ton camp. »